et là c'était un nom chêne à la barakat'illah man à l'austade l'alami professeur cardiologie c'est un ami des adénistes c'est un militant de la formation continue et il était président de l'association marocaine de cardiologie et de l'association de la prévention des maladies cardiovasculaires aussi et je passe vous savez tout sur son CV il va nous traiter au cours de cette séance l'hypertension et diabète selon les recommandations 2018 à vous la parole monsieur l'alami salam alaikum merci monsieur le président je suis très heureux d'être aujourd'hui à l'adn qui est devenu je pense un rendez vous incontournable bravo à l'adn bravo à son président et on a une question aujourd'hui délicate où il y aura un petit peu de la pratique parce que vous venez de voir tout à l'heure avant la pause de l'hypertension et là on va voir les choses vraiment en pratique en 2018 alors on y va bismillah donc l'hypertension et diabète en 2018 et c'est basé sur les recommandations qui viennent de sortir il y a quelques semaines et on y va on a dit de façon très pratique et on va voir deux choses je n'ai pas le seuil trichol c'est le seuil à partir duquel on va commencer un médicament et deuxièmement le deuxième chose qu'on va voir c'est jusqu'où il faut baisser cette tension artérielle c'est ce qu'on appelle target donc deux choses et comme on y va pratique vous recevez dans votre consultation un homme de 60 ans et il a 13 et demi 8 et demi de tension artérielle plusieurs fois par jour dans la consultation sur plusieurs mesures vous trouvez 13 et demi 8 et demi alors il vous pose la question est ce que ma tension est bien est ce que elle est ok ou pas qu'est ce que vous répondez oui alors qui est pour dire oui elle est bien levez la main et ceux qui disent non elle n'est pas bien oui le mot contrôler important c'est vrai qu'elle est bien ceux qui ont dit elle est bien elle est en en dessous de 14 9 donc il n'y a pas d'hypertension tout de suite mais est-ce qu'il y a la maladie d'hypertension ou pas il faut d'autres mesures et surtout des mesures aussi à l'extérieur du cabinet pas uniquement au cabinet et bien on va lui demander de prendre des mesures de tension plusieurs fois regardez le fait de trouver 13 et demi ça s'appelle high normal c'est à dire au cabinet elle est normal haute elle est normal mais c'est pas suffisant pour dire monsieur il faut qu'il mesure sa tension à l'extérieur et quand on lui a dit ça et bien qu'est ce qu'on attend vous voyez que quand il va la mesurer à l'extérieur ça c'est les recommandations de 2018 et bien il faut qu'à la maison s'il a plus de 13 et demi ou 8 et demi à ce moment là c'est une hypertension artérielle donc on attend ces mesures il y a une autre solution c'est de lui placer un halter tensionnel et c'est ce qu'on a fait on va le mesurer 24 heures sa tension et ça va nous donner une idée très claire alors voilà le résultat de son halter et puis le résultat la moyenne 132 83 maintenant il faut que vous vous décidez une bonne fois pour toutes qui est pour dire il a une hta il n'y en a pas beaucoup 1 2 3 4 5 qui dit qu'il n'y a pas d'hta alors il faut aller du côté des plus de ceux qui sont le moins nombreux les 4 ou 5 qui ont répondu il est hyper tendu c'est eux qui ont juste un s'il vous plaît que ça serve pour les autres quand ça dépasse 130 130 de moyenne et quand la minima dépasse 80 c'est une hta regardez je vous remets le tableau regardez s'il vous plaît ambulatoire 24 heures vous la voyez plus de 13 ou plus de 8 c'est une hta donc quand on va mettre le halter quand on aura 13 et quelques sur 8 et quelques je pose le diagnostic s'il vous plaît définitive d'hypertension artérielle alors la question que je vais me poser maintenant et on va répondre en fonction des des recommandations il a une hta et le seuil à partir duquel on doit traiter et bien toutes les hta dès qu'elle dépasse 14 9 au cabinet ou 13 et demi huit et demi à la maison ou 13 huit sur le halter tensionnel il faut traiter mais au cabinet c'est cette valeur à partir de 14 9 j'ai fait 14 9 sujet âgé vous voyez au delà de 80 ans c'est jusqu'à 16 16 9 avant 80 ans tout le monde quand ça dépasse 14 sur 9 on traite 14 9 au cabinet je répète rapidement ou 13 et demi huit et demi à la maison ou 13 huit sur le halter tensionnel voilà donc maintenant on est d'accord chez qui on doit donner le médicament d'avés jusqu'où on va baisser la tension c'est ce qu'il y a de nouveau aussi dans les recommandations à votre avis alors et il me demande vous allez me donner mon médicament et jusqu'où vous allez me faire baisser ma tension elle est même pas très élevée sur le halter elle est à 13,2 et vous allez me donner un médicament quel est l'objectif tensionnel 2018 moins de 13 fourchette entre pour le diabétique ou non diabétique diabétique et non diabétique entre 12 et 13 pour tout le monde c'est entre 12 et 13 sauf deux catégories de personnes insuffisance rénale c'est entre 13 et 14 et plus de 65 ans même pas plus de 65 ans mais la tension trop bas il faut la garder entre 13 et 14 deux c'est cela plus de 65 ans et les insuffisants rénaux c'est les seuls chez qui on n'abaisse pas beaucoup et les recommandations nous disent de rester entre 13 et 14 je vous montre ça sur un c'est un schéma qui est un schéma qui est très clair on va le voir vous voyez hypertension diabète maladie rénale maladie coronaire avc coulo 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 et bien l'objectif et bien l'objectif entre 13 et 14 je crois que c'est clair pardon avec ou sans tard oui avec ou sans tard vous avez les tard ici sauf l'insuffisance rénale et ceux qui ont ceux qui ont plus de 65 ans la femme enceinte c'est un chapitre à part on n'en parle pas c'est pas les mêmes du tout ça n'a rien à voir il faut la traiter différemment ah ben il faut réduire le traitement alors et la diastolique c'est très facile entre 7 et 8 c'est formidable 7 et 8 donc très clair 12-13 7-8 sauf ceux de plus de 65 ans et les insuffisants rénaux voilà on avance ça c'est pour les diabétiques spécial diabète tous ceux qui ont plus de 14-9 diabétiques au cabinet il faut les traiter avec un médicament et les diabétiques qui reçoivent un médicament de tension doivent avoir une systolique à moins de 13 but not moins de 12 mais pas moins de 12 les personnes de plus de 65 ans entre objectifs 13-14 diastolique pour tout le monde 7 à 8 c'est recommandé de commencer par une association médicaments système rénine calcique ou thiazide associé voilà et bien sûr jamais vous le savez jamais d'IEC et d'ARA2 en même temps voilà comme on parle de recommandation en 2018 je vais dire juste un mot sur les diabétologues ADA 2018 ils sont pas très loin des cardiologues dont je vous ai montré les recommandations les diabétologues disent à partir de 14-9 il faut traiter et il faut la descendre à un objectif qui n'est pas fourchette à moins de 13 voilà en sachant que certaines personnes et bien ils peuvent descendre moins que ça voilà maintenant la question qu'on va se poser c'est comment on va traiter et je voudrais faire une petite remarque concernant les recommandations parce qu'il y a eu une méta-analyse il n'y a pas très longtemps mais les recommandations sont arrivées avec trois lettres et pour tout chambouler SPC c'est quoi quand vous demandez aux recommandations comment on va traiter l'HTA le mettre au mot qui est nouveau c'est SPC ça veut dire Single Peel Combination c'est-à-dire dans un comprimé mettre les médicaments deux et regardez on est choqué c'est même pas que deux même quand vous avez trois médicaments c'est-à-dire système rénine plus calcique plus diurétique les recommandations disent en un comprimé trois molécules en un comprimé et parfois on se demande pourquoi ils font ça et bien très certainement pour avoir une meilleure observance de la part des patients et pour pousser un petit peu le médecin à baisser encore ses chiffres de tension pour être à l'objectif et vous voyez que ici on nous dit commencer toujours par une association c'est ça la différence avec avant un comprimé de amlodipine ou un comprimé d'un IEC ou d'un RA2 maintenant on nous dit non commencer avec une association et pas à faible dose à dose pleine c'est ça la différence sauf l'intérêt on l'a dit on arrivait à 14 eux maintenant ils veulent qu'on soit entre 12 et 13 et ils savent que quand on est à à plus de 15 par calcul mathématique comme vous faites si bien pour calculer les doses d'insuline et savoir combien il aura de glycémie en fonction de ce que vous allez donner par calcul mathématique on peut prévoir que celui qui a plus de 15 et bien il aura besoin de deux médicaments pour descendre à 12 13 à peu près voilà et c'est pour ça qu'ils ont dit que considérer la monothérapie chez qui quand il y a une HTA grade 1 avec une systolique à moins de 15 on vous dit allez avec la monothérapie si vous avez une HTA grade 1 et à faible risque cardiovasculaire allez-y avec la monothérapie et chez les personnes qui ont plus de 80 15 ans et qui sont fragiles donc on a peur d'aller trop fort avec les personnes âgées voilà mais en dehors de ça tout le monde devrait avoir une biothérapie dans le même comprimé et c'est pas uniquement pour la HTA même quand elle est associée ici à une maladie coronaire on nous dit vous pouvez ajouter au lieu du diurétique le bêta bloquant parce que dans la maladie coronaire le bêta bloquant est une bonne indication pour les coronariens voilà mais je voudrais nuancer ça pour les diabétiques il y a eu une grande méta-analyse il y a déjà un an et elle nous disait que pour les diabétiques ils ont regroupé 95 000 patients dans une méta-analyse pour dire que finalement finalement donner un médicament du système rénine ou un autre au début de la maladie en absence d'atteinte rénale en absence d'HVG on peut donner n'importe quel médicament c'est une méta-analyse et vous allez voir que si on se réfère à l'ADA à l'American Diabetes Association janvier elle nous disait que regardez déjà quand elle dépasse 16-10 donner deux médicaments s'il y a une albuminurie oui ce sera toujours IEC et calcico-diurétique s'il n'y a pas d'albuminurie il y aura deux options IEC ou RA2 avec calcico-diurétique mais regardez ce qui m'intéresse c'est ça quand vous avez une tension entre 14 et 16 qu'il n'y a pas d'albuminurie on peut commencer par une monothérapie avec IEC ou RA2 ou calcico-diurétique ça c'est les recommandations d'accord c'est différent des recommandations européennes qui nous disent commencer avec deux dans le même comprimé et il y aura toujours un médicament du système rénine dedans les américains diabétaux disent que quand il n'y a pas d'atteinte rénale pas d'HVG et que vous avez une grade 1 c'est à dire en 14 et 16 vous n'êtes pas obligé à 100% de donner le médicament du système rénine maintenant à vous de choisir quelle recommandation vous allez suivre celle des américains ou des européens toujours est-il que c'est bon à savoir toutes les deux voilà et on nous dit première étape chez les européens IEC et ou RA2 s'il ne suffit pas ajouter calcique ou bien ajouter diurétique et si ça ne suffit pas vous le savez non on donne on donne les trois ensemble donc RA2 ou IEC plus calcique plus diurétique et quand ces trois ne suffisent pas ensemble qu'on n'arrive pas à l'objectif on ajoute l'aspironolactone et on nous disait voilà après cette étude pathway c'est l'aspironolactone qui est le numéro 4 voilà donc c'est un petit peu les médicaments qui doivent être prescrits et s'il vous plaît j'insiste je vais insister sur deux choses la première chez les hypertendus diabétiques on le voit souvent quand ils se plaignent de fatigue importante surtout au réveil le matin allez-y dites-moi syndrome d'appeler pensez toujours au syndrome d'apnée du sommeil c'est très fréquent chez le diabétique et vous voyez tout à l'heure je vous ai montré le holtère de mon malade et bien mon malade si vous faites attention voici la nuit elle est là et bien sa tension elle ne baisse pas normalement elle devrait être là les pics ici voilà il est non-dipper et non-dipper maintenant pendant 20 ans on a utilisé le mot non-dipper maintenant je crois que non-dipper est en train de signifier apnée du sommeil tout simplement parce que s'il ne baisse pas sa nuit s'il ne baisse pas sa tension la nuit il y a il y a très certainement une apnée du sommeil qui est associée voilà donc la nuit et au petit matin les non-dipper ou les risers c'est-à-dire ceux qui en dormant normalement ça travate l'attention qui est une élève diabétique beaucoup en dormant la tension monte c'est des risers ça élève la tension voilà obstructive sleep apnée donc apnée du sommeil voilà c'est juste pour dire c'est quelque chose d'important fréquent acheter et diabète quand il y a en plus obésité là on va dire que l'apnée du sommeil elle est de 80% 8 diabétiques hypertendus obèses sur 10 ont une apnée du sommeil c'est beaucoup voilà deux mots sur l'HTA résistante parce que les diabétiques font beaucoup d'HTA résistante résistante c'est quoi quand on donne 3 antihypertenseurs dont l'un d'eux est diurétique et qu'on n'arrive pas à stabiliser normalement on dit il faut le référer à un spécialiste quand il y a une HT résistante et à ce moment là moi je vous dis voici la définition et vous le savez c'est 3 antihypertenseurs dans un est diurétique et pensez toujours à éliminer des causes qui sont faciles et qui sont pseudo résistants plutôt que résistants et les 3 causes les plus fréquentes je crois on les a déjà vues vous devriez plutôt me les citer observant ce qui est mauvaise blouse blanche il y en a 3 très très importantes alors les voilà non adhérence blouse blanche et la plus fréquente de toutes brassard le brassard trop petit vous avez des personnes diabétiques parfois obèses le brassard vous gonflez d'un bras vous écoutez d'une oreille et penchez là soyez sûr que la tension vous allez trouver des HTA résistantes même si vous donnez 5 médicaments au fait si vous aviez un brassard plus large adapté vous aurez une tension à 12 ou à 13 attention oui oui mais ça c'est vraiment ça c'est c'est les faux HTA résistantes et bien il faut y penser autre chose pour l'HTA résistante c'est les gens qui prennent des traitements en général les anti-inflammatoires non stéroïdiens si vous pléchez le diabétique réfléchissez doublement triplement réfléchissez 4 fois 5 fois chez le diabétique et s'il est pertendu réfléchissez à 10 fois parce que je ne donnerai pas personnellement un anti-inflammatoire aucun comprimé d'aucun anti-inflammatoire à un hypertendu diabétique jamais jamais donc ne réfléchissez pas plutôt s'il a l'HTA et le diabète c'est non il va lui causer un trouble du rythme vous avez vu la fibrillation auriculaire tout à l'heure ça donne des fibrillations auriculaires ça donne des infarctus du myocarde ça donne beaucoup de complications cardiaques pardon oui bon mais vous prescrivez aussi les anti-inflammatoires non oui pardon local non il n'y a pas de problème alors regardez j'ai choisi un peu de tous les labos comme ça il n'y a pas il n'y a pas de jaloux dans les labos et je fais je fais une remarque sur tout ce qu'on utilise en décongestion en nasale les hypertendus les coronariens les diabétiques à éviter ça donne un spasme coronaire et ça peut leur causer une attaque donc les corticoïdes c'est moins dangereux moins ça ne veut pas dire qu'ils sont sans danger l'aspirine chez le diabétique hypertendu oui ou non non qui dit qui dit oui qui dit non comme toujours il y en a beaucoup qui disent rien bon regardez jusqu'à jusqu'à cette année on disait 2010 jusqu'à 2018 on disait ceux qui ont diabétiques au risque on leur donne et faible risque on leur donne pas je parle pas des diabétiques qui ont une maladie coronaire ça bien sûr il faut qu'ils le prennent on parle pas de ça on parle de prévention primaire et bien il y a quelques semaines il y a eu une étude on l'attendait elle s'appelle ASAND et je vais dire ASAND arrive elle arrive ASAND c'est l'étude au fait il y a deux études une elle s'appelle ASAND et l'autre arrive et donc ASAND elle a dit que chez les diabétiques quand on donne l'aspirine ça réduit de 12% les thromboses et les infarctus les événements mais à côté de ça le risque de faire une hémorragie sévère major bleeding elle est de 1,29% c'est à dire augmentation 29% d'augmentation du risque hémorragique donc quand vous faites la balance bénéfice risque il y a plus de risque que de bénéfice donc aujourd'hui on dit non ça c'est l'étude ASAND et je vais terminer par cette question ça me prend deux minutes pour terminer je pense je suis dans les temps oui voilà donc quand le le patient diabétique hyper tendu vous dit j'ai de la douleur thoracique je vous le dis je vous le répète et chaque fois que vous allez me demander Inch'Allah de parler d'HTA de diabète et de coeur j'en parlerai parce que ça me tient à coeur et je voudrais que vous en vous en soyez les défendeurs parce que on a tous les jours des problèmes en pratique c'est quoi ? c'est quand il y a une douleur thoracique machique pas de syndrome coroner aigu parce que le syndrome coroner aigu égale tout de suite douleur maintenant mais si vous dites chaque jour le soir au réveil j'ai une petite douleur depuis plusieurs mois ça il n'y a pas d'urgence et là et bien moi je leur dis si vous vous dites allez voir le cardiologue moi je vous le renvoie je vous le renvoie jusqu'à ce que j'ai une hémoglobine glycée qui soit pas si les coronariens qu'elles soient pas trop basses si c'est un malade coronarien dès qu'il entend qu'il y a une douleur le diabéto l'envoie au cardio tout de suite il a des douleurs si elle est aiguë syndrome coroner aigu je m'en occupe si c'est des douleurs régulières qu'il a je veux voir son hémoglobine glycée et si elle est à moins de 7,5 je leur envoie parce que le coronarien et bien c'est dans les recommandations alors regardez bien si vous le mettez à 6 et si je vous parle de ça c'est que beaucoup d'ailleurs j'ai décidé d'en faire une étude je crois que j'ai ramassé juste dans ma petite consultation une centaine de coronariens diabétiques qui ont une hémoglobine glycée quand je dis coronarien ils sont stintés et ils ont une hémoglobine glycée qui est autour de 6 parfois moins et on écrit un courrier en disant à l'endocrino ou au diabéto s'il vous plaît s'il est assis c'est que sa glycémie elle fluctue et pour un coronarien même 0,8 est un chiffre qui n'est pas bon parce que le coeur se nourrit de glucose essentiellement et même à 0,8 c'est pas bon pour lui pour le coronarien c'est pour ça que depuis 5 ans l'américaine diabète remet ce même tableau je pense c'est la 4ème année ou 5ème année qu'elle remet le même tableau et dire est-ce que ça a changé quelque chose dans nos pratiques les endocrinos ou les diabétos mettent à 6 le coronarien et ils sont fiers de le mettre à 6 et s'il fait je parle pas de vous moi je parle des gens qui m'écrivent des courriers et je suis coincé parce que j'écris un courrier en demandant délicatement de le mettre à 7 et puis parfois on me répond des choses assez assez dures et entre autres il est sous metformé la metformé ne donne pas d'hypoglycémie bon d'accord ça donne pas mais si ce monsieur se retrouve un jour il est en voyage et il a pas mangé il a tardé même si je suis pas diabétique je peux faire une hypoglycémie oui ou non et donc si je prends de la metformine et que j'ai une hémoglobine glycée à 6 et que je suis coronarien je vais faire mon infarctus et à ce moment là on me dira le cardio ne l'a pas bien traité parce qu'il est suivi en cardio et il a fait un infarctus cet infarctus ce serait la faute du diabéto je préfère écrire un courrier avant qu'après et je compte sur vous beaucoup pour que vous défendiez ce point de vue le dernier courrier que j'ai reçu d'une confrère à Casablanca la semaine dernière elle me dit il n'est que sous metformine et le metformine ne fait pas oui mais il a trois stintes il est coronarien il a des douleurs et pourquoi le laisser à 6 les recommandations sont claires plus le diabète est ancien il faut aller à plus de 7 regardez la durée du diabète plus il est ancienne il faut aller à plus de 7 plus il est âgé il faut aller à plus de 7 plus il a des maladies vasculaires il faut aller à plus de 7 je vous assure il y a des patients qui ont 80 ans triple pontage coronarien bien sûr avancé et ils sont à 5,5 6 et le diabéto ne veut pas changer voilà si vous arrivez à faire ça vous êtes des champions merci merci monsieur l'Alame de cet exposé clair je pense si vous avez une petite question ou deux mais apparemment vous avez discuté ou pas c'est vrai que la metformine ne fait pas baisser ou là il y a des gens qui disent qu'elle n'est jamais responsable d'hypoglycémie mais elle peut être responsable de 2% de réduction d'hémoglobine c'est à dire que s'il est à 6 et on note de son ordonnance la metformine elle va être à 8 c'est en baisse de moitié par exemple si elle est à 1000 la baisse d'hémoglobine gliquée avec les médicaments c'est une baisse moyenne ce qu'on a dans les études et puis ça dépend d'où on part donc 2% oui si on part de 9 ou 10% mais si on est à 7% avec de la metformine on ne baissera pas de 2 points et je pense que ce qui est important c'est de regarder à combien on est avec quel traitement si on est à 6,5 sous metformine ça ne donnera pas d'hypoglycémie maintenant si on est à 6,5 sous sulfamide là potentiellement ben oui c'est ça tout dépend de quel traitement on utilise et puis souvent les coronariens ce sont des diabétiques un peu anciens déjà et ils n'ont pas forcément une hémoglobine gliquée à 6,5 ils ont plutôt 8% en général et ils posent des problèmes ils sont souvent soit stintés soit stintés donc faut-il est-ce qu'on peut arrêter carrément la metformine sonoma et là de l'ancien en résistance ne serait-ce que rester à 500 deux fois par jour ou à 500 le soir est-ce qu'il y a d'autres questions à poser pour le professeur Alami merci beaucoup professeur Alami vous nous apportez toujours du nouveau alors merci encore une fois s'il vous plaît je voudrais seulement trancher sur entre UEC et ARA2 en matière de protection rénale est-ce qu'ils sont égaux merci pourquoi vous n'avez pas posé la question avant parce qu'il y avait un exposé sur les IEC vous n'étiez pas là non non neutralité c'est bien IEC ARA2 ça se ressemble beaucoup les IEC ont beaucoup plus d'études parce qu'ils sont plus anciens les ARA2 ont des études elles sont aussi efficaces les ARA2 maintenant dans la néphroprotection s'il y a une microalbuminurie IEC ou ARA2 marche bien tous les deux quand il y a une macro il vaut mieux aller vers les ARA2 qui ont des études avec la macroalbuminurie comme le losartan ou l'irbésartan puisqu'ils ont beaucoup d'études sur ça et de grosses études sérieuses maintenant quand ça ne suffit pas en milieu néphrologique ils peuvent se permettre et pas nous ni vous ni moi sous grande surveillance d'associer les deux donc j'espère avoir répondu à votre question sur la merci à la fin je tiens à remercier les laboratoires pour Sanofi pour Sanofi à la fin à la fin Merci.